Et bien bonjour à tous les amis c'est Gix Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo unboxing Dans laquelle on va ouvrir une souris gaming Qui a une apparence du futur et évidemment on dirait qu'elle vient du futur C'est une souris que j'ai acheté sur Amazon Et voilà le paquet bah en fait laisse à désirer Et j'ai complètement gribouillé mon adresse Voilà j'ai tout mis hein franchement Stylo, marqueur, tout Mais bon j'ai ouvert le colis pour savoir ce que c'était Parce que évidemment je croyais que j'avais commandé une bombe La souris est juste là les amis On va l'ouvrir sur ma chaise sans plus tarder Mais juste avant si c'est pas déjà fait n'hésitez pas à vous abonner En cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo Je souhaiterais atteindre les 140 000 abonnés Le plus rapidement possible Donc aidez moi à atteindre cet objectif en vous abonnant Et je remercie la marque HydroMax de réaliser en partie cette vidéo Et pourquoi je dis ça ? Regardez bien Alors si toi aussi comme moi t'as beaucoup d'idées qui arrivent tous les jours en tête Et que t'arrives pas très bien à le représenter sur un tableau Et que tu préférerais digitaliser tout ça J'ai le logiciel qu'il te faut Donc écoute bien ce que je vais te dire et c'est fini Les tableaux blancs Donc c'est parti Je vous présente le logiciel HydroMax qui vous permettra de faire des diagrammes Des plans, des cartes mentales et bien d'autres Regardez déjà tous les modèles qu'il y a à disposition C'est énorme Tellement énorme que je peux pas tout vous montrer Je vais par exemple prendre un diagramme et tout modifier Vous allez voir qu'on peut exactement tout modifier Que ce soit les couleurs, le texte, les places On peut ajouter des petites illustrations qui sont fournies dans le logiciel Mais aussi par exemple changer le fond de votre diagramme Ou encore par exemple ajouter des formes Ici en l'occurrence un cercle Et bien évidemment ajouter du texte Que vous pourrez ensuite modifier comme bon vous semble Et vous pouvez également faire une carte mentale en partant de rien Même si là en l'occurrence j'ai pris déjà un modèle avec une carte mentale Vous pouvez réaliser une carte mentale sur tous les modèles Et comme bon vous semble aussi Et tu peux ensuite enregistrer ton projet en plusieurs types de fichiers En l'occurrence je l'ai enregistré en pdf Et voici ce que ça donne On peut également le convertir en format powerpoint Ce qui donnera ça Alors si tu as besoin de ce logiciel Tous les liens sont en description pour l'avoir Donc dépêche toi vite d'aller dans la description Regarder les liens Et sur ce on reprend la vidéo Bref on se retrouve sur ma chaise C'est parti Et bien re donc on se retrouve avec la souris Sur ma chaise On va bien se mettre droit Hop c'est parti La souris de chez Trust Que j'ai acheté sur Amazon tout seul Donc on va l'ouvrir Et puis on va voir ce que ça donne Parce qu'elle a vraiment une gueule futuriste Hop on enlève juste ici Est-ce que je vois Hop petit au collant de mort Allez là Oh putain il y en a un deuxième C'est ce genre de truc de merde Qui me font transpirer les gars Je vous jure Ah Allez putain Oh putain il y en a encore deux Ok donc on se retrouve la souris gaming Hop on peut la prendre directement comme ça Ok en fait j'ai rien à dire de plus Il y a tout simplement un plastique en dessous Il y a la notice mais on s'en fout un peu Donc c'est bien mis dans un plastique comme ça Avec la forme et tout de la souris Et la souris se trouve juste ici Donc bah franchement Et le clic Le clic c'est une dinguerie les gars Je vous jure que le clic Wow Le fil tressé comme il faut Et là il y a une espèce de molette Là je sais pas ce que Il y a des boutons de partout J'ai l'impression que tout sert à tout là Clic gauche plus droit Un bouton milieu Bouton molette Deux boutons sur le côté Et un bouton ici encore en plus Ça fait beaucoup de boutons J'ai pas compté parce que j'ai réellement la flemme Et on va voir un petit peu le rétro éclairage quand on la branche Derrière la lumière est bien rouge au laser Il y a l'air d'avoir une bonne prise en main malgré la forme bizarre Pour le jitter c'est parfait On peut butterfly aussi Écoutez je pense que le mieux c'est d'aller sur mon bureau De faire une petite vue d'ensemble Et de record des tests en jeu avec la souris Parce que je ne sais pas du tout ce que ça va donner Donc c'est parti Ok bien heureux Donc voici ce que j'ai reçu dans le colis Bah tout simplement la souris Désolé s'il y a des petites traces Franchement c'est des jeux de lumière Vous inquiétez pas Je viens de le laver à l'eau Pour vous dire le tapis de souris Je l'ai lavé il y a quelques jours à l'eau Et je l'ai fait sécher pendant quelques jours Bref on est pas là pour parler de ça On parle de la souris Alors j'allumais le RGB tout simplement Avec le bouton en dessous ici là Le bouton on off pour le RGB Donc c'est assez chelou qu'il y a un bouton en dessous Mais au moins il fait pas chier Il est tout petit Alors truc intéressant Quand on appuie sur ce petit bouton Juste ici là Et bah ça allume cette interface là Ce qui nous permet de régler Bah en fait les musiques Ou les choses qu'on écoute Au niveau du design de la souris Bah en fait il y a des ressorts un petit peu partout Je sais pas si vous voyez bien Mais il y a des ressorts là Juste ici En dessous il y a une petite vis C'est assez chelou Je sais pas si on peut modifier la taille Mais voilà il y a beaucoup quand même de boutons On peut changer le DPI juste ici Et je pense qu'on a fait le tour Donc c'est parti on va faire la petite cinématique Et on se trouve sur Minecraft Donc c'est parti Et bien re les amis on se trouve pour tester la souris J'espère que vous avez adoré la cinématique J'ai donc mis la souris juste ici Je suis déçu parce qu'il n'y a pas de RGB A part quand on appuie sur ce gros bouton pour changer Le DPI donc c'est assez chiant Mais on va quand même tester sur aimbooster Et puis ensuite sur Minecraft Donc c'est parti On va essayer de tester un petit peu tout ça Je mets pas mes écouteurs Pourquoi ? Parce qu'en fait ils sont complètement pétés Enfin il y en a un qui fonctionne plus Donc ça sert à rien de le mettre Ok je galère avec la prise en main Je vous ai expliqué pourquoi juste après J'arrive pas bien à parler en plus là 15 secondes c'est vraiment nul On va essayer de faire des 100% là Et de pas cliquer à côté Bon 31 secondes c'est vraiment nul Alors en fait je la trouve vraiment trop légère Elle est trop légère Ah attendez Ok donc en fait le RGB s'allume pas en dessous Donc c'est assez bizarre Il y a un bouton on off pour l'allumer Ok Donc là ça change Ça fait un petit peu toutes les couleurs C'est en effet respirant Donc ok On refait encore une game Et après on passe sur Minecraft Mais pour l'instant la prise en main Est vraiment assez merdique Vraiment je n'aime pas Je n'aime pas Même si je pense que C'est une histoire d'habitude aussi Mais là franchement je ne m'habitue vraiment pas Ah bon 51 secondes c'est déjà mieux C'est réellement une histoire d'habitude Mais là en l'occurrence Bah je ne m'habitue pas en 2 secondes Vous avez des boutons pour augmenter Et baisser le son Par exemple là je suis sur Spotify Et vous pouvez aussi faire play Et pause avec l'autre bouton sur le côté Mais là en l'occurrence J'ai rien de lancer Mais par contre si je serais sur une vidéo YouTube On aurait pu faire play avec le bouton de gauche Donc on se trouve sur Minecraft Sur main main on va faire un petit 1v1 Mais on va pas se prendre la tête si on n'arrive pas A jouer parce que vous savez très bien Que je casse tout si je perds Donc c'est parti Hop on va faire un petit no debuff Et je vais essayer de butterfly click Parce que normalement on peut butterfly normalement Mais là du coup on va essayer Du coup les clicks sont assez légers C'est assez cool Le mec a l'air de savoir bien jouer quand même Il clique pas au hasard quoi Ça c'est une bonne expression ça Il clique pas au hasard quoi Bon j'arrive bien à le tenir en vrai Enfin je sais pas j'arrive bien à aim Je trouve ça cool Et vu mon gameplay que j'avais sur mon petit jeu avant là Je pensais que ça allait être vraiment de la merde La prise en main et tout Mais ça a l'air d'aller on peut butterfly assez facilement Mais bon elle est pas futuriste Enfin ça change rien qu'elle soit futuriste en soi Juste c'est assez drôle quand on la regarde Mais c'est tout Ok bon bah franchement je l'ai eu Premier fight je pense du mois Ok donc on est le 3 Mais bref premier fight du mois Dans lequel je ne rage pas Et en plus c'est le premier On va essayer de faire un petit peu de combos Les combos il faut vraiment cliquer vite Allez c'est parti Ah J'ai l'impression que mon minecraft n'est pas fluide Ça n'a rien à voir avec la souris Mais juste mon minecraft n'est pas fluide Bon là j'ai l'air de le monter en l'air Elle fait quand même un bruit assez mécanique bizarre Vraiment Bon franchement on s'ennuie un petit peu là Je m'ennuie beaucoup là Finger Non mais genre Il m'avait reconnu c'est pour ça qu'il avait reculé au début Bon bah aise Bon parlons plus un petit peu de la souris maintenant Et bah le fait qu'elle soit futuriste Ça change pas grand chose Mise à part ça je la trouve assez légère Mais assez large Ça veut dire que c'est assez large Dans ce sens là Pour pouvoir avoir une prise en main assez agréable Et on a du petit RGB ici Il est pas fou fou Il est respirant Ça change de couleur et tout Enfin bref c'est pas très personnalisable Mais ça a l'air d'aller Elle est assez basse comparé à ma G502 Et je pense que ça joue beaucoup sur la prise en main Il y a des ressorts de partout Franchement c'est très très bizarre comme style Il y a même des vis et tout derrière Enfin franchement c'est assez chelou Bon je pense qu'on a fait le tour Maintenant on va tout simplement faire la conclusion Et je vais parler un petit peu plus en détail Du rapport qualité prix Et est-ce que le futurisme de cette souris Se ressent beaucoup Parce que c'est quand même le titre de ma vidéo Allez c'est parti Et bah écoutez les amis Je suis assez déçu de cette souris Parce qu'honnêtement je m'attendais à mieux Mieux en termes de prise en main Mieux en termes d'effet Enfin bref j'arrivais vraiment pas à jouer avec Et pourtant je m'attendais à quelque chose d'assez stylé Et pas que au niveau de design Aussi au niveau prise en main Mais ça n'a pas du tout été le cas Bon je suis assez déçu Mon ressenti c'est que cette souris n'est pas assez lourde Et qu'elle n'a pas assez été fait pour la prise en main Donc malheureusement je suis assez déçu de cette souris Je peux rien en dire de bien N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait les amis En tout cas on se trouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était JX Sous-titrage ST' 501